Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne des aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on continue Gotham Knight, voilà, je viens de relancer, ils sont en train de discuter. Tu sais que tu seras en colère tant que tu n'admettras pas ce qui te dérange, écoute t'es pas mon psy. Voilà, de psy, de me psychanaliser. Tu ne lui en as pas parlé non plus, parce que t'es en colère. Bon voilà, bon du coup ce que je vais faire comme vous l'avez dit, on va reprendre Batagirl, on va finir de la faire évoluer pour déverrouiller son, sa branche chevalier. Par contre, je vais regarder s'il y avait d'autres choses à faire avec elle. Complication, non. Ah oui, s'il faut qu'on termine l'entraînement au coup synchronisé. Après bah du coup, il faudra aller jouer les crimes pour méditer. Après je dirais, peut-être qu'on attaquera un autre perso vite fait. C'est les frappes synchronisées. On me dit que je ne l'ai pas fait alors que je les ai faites. Mais c'est peut-être parce que je les ai validées avec Red Hood, c'est pour ça que c'est coché. La préparation du physique et du mental vont de pair. Ici, on peut entraîner l'esprit pour préparer le corps. Mais il faut se concentrer. Oublie ta souffrance et sois attentif à ma voix. Alors frappe synchronisée, lorsque vous êtes sur le point de frapper un ennemi et qu'une attaque au corps à corps, appuyez sur X pour réaliser une frappe synchronisée ou maintenez X pour réaliser une frappe loin de synchronisée. Les frappes synchronisées infligent davantage de dégâts et permettent d'accumuler de l'élan plus rapidement. C'est pas normal ça. Yes. Voilà. Parfait. Bon allez, on peut perdre de temps. On dirait que t'allais faire des crimes. Faire la petite patrouille. Alors. C'est pas là bas dessous. Et puis du coup, j'en profite aussi pour récupérer les cachettes secrètes là. Non. C'est pas là bas. C'est parti. Alors éliminer les ennemis avec l'attaque parfaite, éliminer les ennemis avec l'attaque à l'essence. Il faut protéger les flics. Ah merde, c'est moi qui me suis gelé. L'autre il est mort. Ah non, il s'est fait rapprocher. C'était pas possible que je fasse les trucs qui n'avaient pas assez d'ennemis. Ils sont cons un peu non ? Je parlerai de ça aux collègues. Je sais que vous n'avez pas confiance, mais je vous le promets, on est les gentils. Voilà. Dans le sens de fait, on récupère la cache. Une photo fouillée. Batman voulait qu'on trouve quelque chose. Batgirl reconnue. Alors, il y a 6 ans de placement. Merde. Je n'ai jamais le temps. Identité confirmée. Emplacement de la cache envoyé sur l'appareil de R1. Une nouvelle entrée. Oh, j'ai une nouvelle entrée. Dans la base de données. Crime. Il a récupéré des caches. Ah, les régulateurs. Les régulateurs sont un groupe de hackers très avancés sur le plan technologique et basé dans le Chaudron. Ils utilisent un équipement unique pour organiser leurs crimes, leurs cambriolages et autres crimes. Éminis des régulateurs pour gagner du polymère, de la fibre de graphène, du cristal colloïdal et du promethium. Faction. Bah, du coup, c'est ça. C'est que je déverrouillais. C'est la nouvelle faction, quoi. Les régulateurs. Ces formidables combattants ont augmenté leurs forces déjà considérables grâce à des appareils électriques, électriques, ou électroniques, j'aurais dit, sur leurs bras. Ce qui en fait, des adversaires ne peuvent pas sous-estimer. Tireurs. Ce sont des tireurs très précis qui peuvent causer beaucoup de problèmes lors d'un combat. Ainsi, ce sont des cibles privilégiées, même s'ils n'ont pas le combat dans l'âme. Bar 8 bits. Au fil des années, le bar 8 bits d'établissement, particulièrement peu regardant sur l'hygiène, s'est muet en plaque tournante de la contrebande grâce à son sous-sol permettant d'accéder au chaudron. La police y fait des descentes tellement souvent que la brigade des mœurs du GECPD y a même organisé des fêtes pour Noël. Mes dernières infos indiquent qu'une nouvelle bande arrivée à Gotham s'y est installée. Ces gens se font appeler les régulateurs et le nouveau propriétaire du bar 8 bits, Demetrius Long, semble avoir un lien avec eux. En croire la consommation électrique du lieu, les régulateurs doivent utiliser de nombreux serveurs au sous-sol. Ça collerait avec leurs spécialités, la cybercriminalité et le vol de technologie. Barbara tente d'installer une porte dérobée sur leur système, mais leur sécurité est étonnamment bonne. Voilà, alors vite fait, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Est-ce que j'ai récupéré une noix de tenue meilleure ? Ah bah ouais, qu'est-ce que je m'emmerde avec ma vieillite tenue de merde ? J'avais pas vu que j'avais pas changé. Ah, j'ai du matos de merde, j'aurais dû faire de la fabrication, j'ai pas fait. Attendez, il y a un autre truc dans l'équipement, dans les mods. J'ai encore équipé un autre mod, mais je sais vraiment pas comment les utiliser. Ils disent que c'est une bonne façon de booster les stats, mais je vois pas pouvoir fusionner. Euh, non. Vous pouvez fusionner plus de mods pour en obtenir une meilleure version. J'arrive déjà pas à les équiper. Bon. Ouais, du coup là, j'ai changé de tenue. Yes. Ouais, sympa ça. Alors, du coup, on va continuer à récupérer les trucs. Après, on ira faire des crimes. Ah bah, y'en a pas des crimes en fait. C'est bizarre qu'ils aient tous disparus, j'en avais plein à faire. Enfin bref, du coup, il va falloir éliminer, faire des petits crimes là, non prémédités pour récupérer des infos. C'est un jeu avec le scanner d'identification, c'est grave. J'ai bloqué là avec quelque chose de secrète de Batman. Euh, oui. Mais encore. Je veux dire qu'il y en aurait une dans le corps là. Ouais, non, ça doit déconner. Ah si, c'est que je dois être suffisamment dans la zone pour que ça m'indique ce que je dois faire. Ça doit être ça. Oh, tiens. Batarong. Un petit batarong. Oui. Ah, il y en a 6 aussi. J'ai vu le dernier. J'avais pas vu qu'on avait un là. Batgirl identifié. Et voilà. Parfait. Merde. Ils disent que j'ai une nouvelle entrée dans la base de données. Ah, c'est dans les collectibles. Ah bah oui, c'est vrai que je récupère des journaux audio, j'avais oublié. Alors. Entrée BT17. Conseil. Il s'est passé beaucoup de choses depuis que j'ai commencé ce journal. Tout ce temps, j'ai cru que Batman pouvait s'en sortir seul. Dans le secret le plus total. Mais j'avais tort. À part Alfred, il n'y a que deux personnes qui connaissent la véritable identité de Batman. Parce que je l'aurais dit. Et je ne regrette pas ma décision. Jim Gordon mérite de savoir. C'est le seul flic à Gotham en qui j'ai confiance. Et il m'a tellement appris. Notamment sur comment exercer la justice. Batman était pour moi un outil de vengeance. Mais Jim m'a aidé à en faire plus que ça. Je n'ai jamais cherché à devenir détective. Mais je m'en sors bien. Et il m'aide à progresser. Ce qui me plaît le plus chez Jim, c'est qu'il ne fait pas ça pour la reconnaissance. Il veut bien agir. Lucius Fox m'a beaucoup fait réfléchir à la notion de bien. Quand je lui ai demandé d'aider Batman, Lucius a refusé catégoriquement. Une justice définie par un homme blanc, puissant et fortuné n'a rien d'une justice. Vous n'étiez pas obligé de mettre le blanc. Rien avec un blanc, un noir. On s'en fout. Un homme puissant, ça suffit. Enfin bref. Comme d'hab, on fait un petit peu de propagande au passage. A-t-il dit ? C'est une croisade. C'est ce que j'aime chez Lucius. Il se moque de ce que Bruce Wayne pense de lui. Complètement. Mais il veut défendre les mêmes valeurs que Batman. Lucius, c'est ma caution morale. Quand j'ai compris ça, il a enfin accepté de m'aider. Je suis content qu'il ait commencé par refuser. Il avait raison. Batman ne devrait pas mener une croisade. Batman mérite un meilleur chevalier. Gotha mérite un meilleur chevalier. Entrée BT 28. Résolution. Nous sommes le 31 décembre et je crois que nous sommes le premier en fait. Enfin, Alfred m'a demandé quelles étaient mes résolutions. Quels sont les objectifs de Bruce Wayne cette année ? Comme je ne savais pas quoi lui répondre, il m'a enfermé ici avec mon thé jusqu'à ce que je trouve. L'objectif de Batman est clair, le mien moins. À part Batman, il y a peu de choses qui m'intéressent. C'est étrange de dire ça haute voix. J'ai l'impression d'être comme eux, les bouffons, les clowns et les gangsters de Gotham qui… Je n'arrive même plus à parler de moi sans parler de Batman. Mais protéger les gens, je ne sais faire que ça. La réponse est peut-être là. Je dépense ma fortune en Batmobile et dans la construction de cette grotte. Pendant ce temps-là, Gotham a des problèmes que Batman ne peut pas résoudre. Mais Bruce Wayne, lui, il pourrait. Jim Gordon a peur de ne pas pouvoir payer d'études supérieures à sa fille. Lucius me disait que ce serait fantastique qu'il y ait une fondation qui aide les jeunes à étudier la technologie. J'ai compris le message. Et les sans-abri aussi ont besoin d'aide. Evidemment. Le chevalier noir opère seul, mais Bruce Wayne peut agir différemment. Bon, il semblerait que ma résolution soit d'investir dans les gens. Voilà qui va plaire à Alfred. Suffisamment pour qu'il me laisse remonter et dormir dans mon lit. Parce que ce brancard est vraiment inconfortable. Ouais. Bref. Bon alors du coup. On est le prochain. Voilà. Pas trop. Ouais. On est là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va sortir la moto. Je crois que j'ai pas pris la bonne route. Il est en train de me dire de faire de mes heures. On va faire un gros détoir là. Bon allez, passer par les toits c'est un plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors y'en a 9 là. C'est parti. Cache ajouté sur l'appareil de R1. Voilà. Très BT79. Sous-traitance. Je me suis surpris moi-même en engageant Harley Quinn comme partenaire de recherche. Plus exactement, j'ai engagé le docteur Lynn Quinzel, une psychiatre diplômée dont le travail sur le profilage des criminels surpasse même le mien. Bien sûr, une partie de ce travail repose sur sa propre expérience de criminel. Je ne peux fermer les yeux sur cet aspect de son parcours. Il s'avère ici indispensable. Elle s'est laissée convaincre plus facilement que je le pensais. Une chance de se rendre utile, une modeste compensation et un tour dans la Batwing. C'est tout ce qu'elle a demandé. Mes sources m'ont indiqué qu'Harley était confortablement installé à Blackgate. Quelle idée de génie de sa part. Personne ne soupçonnera sa présence même si elle ne purge aucune peine en ce moment. Ah ouais d'accord, elle était juste planquée en fait. Je pensais qu'elle avait vraiment été arrêtée au final. Elle sera dans l'endroit idéal pour effectuer ses recherches. Cela la plongera également dans le contexte criminel qu'il serait préférable pour tous qu'elle évite. Mais je me tiendrai informé de ses progrès. Je lui ai indiqué ce que je cherchais. Elle se chargera d'éplucher les dossiers et de profiler les sujets. Quant à eux, s'ils existent bel et bien, ils ne soupçonneront jamais Harley. Je ferai en sorte que ça dure. Sur la cour, nul ne dit mot. Alors... Je viens de voir en fait que j'avais des capacités aussi. Des points de capacité à utiliser. Est-ce que je les garderais pas plutôt pour... Quand j'aurais dévéré le truc chevalier. Ouais, on va faire ça. Bon du coup, par contre, il n'y a pas de crime prémédité. C'est un peu relou. Attendez, deux secondes. C'est le niveau 7, les ennemis. Il va falloir que je fasse tour pour acheter du matos. Je vais regarder qui c'est qui était interrogeable. C'est interrogeable. ... C'est un peu mieux il faut une parée. Le temps est encore. Elle a miser. C'est que là... comme ça, il n'y a pas de contrôle à l'étranger. Je ne sais pas. C'est un peu mieux que son fang, là. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est even dans le reste. C'est un peu mieux qu'il n'y a pas de contrôle. On va lui montrer ce qu'on a dans le ventre. C'est pas possible ! On est foutus ! Non mais là, je suis pas sûre qu'on soit stylé ! Attention, la fouille est d'être autour ! Je crois qu'on est mal paré ! C'est mon frère ! C'est relou avec ses attaques de zone ! Voilà ! Allez, nous deux ! Il ferait mieux de tout avouer ! Relax ! Je vais te dire ce que je sais ! Merci bien ! Et bah voilà ! Ça fait appartement un crime apparemment ! Ah ouais là ! Alors on va continuer à récupérer son chemin ! C'est la merde là ! C'est dans des verros et d'autres ! C'est dans des verros et d'autres ! C'est dans des verros ! Ah bah voilà ! T'es trop loin ! C'est trop loin ! C'est pas grave ! Je vais continuer à caler par cœur. C'est pas chier. On commence à être mal ! On commence à être mal ! Allez, pars ! Allez, pars ! Ok ! C'est toi qui mène la danse. Voilà ce que tu dois savoir. C'est tout ce que je voulais enfin. Ah merde, je peux partir du bon côté. Du coup, il en reste combien encore à faire ? Encore trois. Genre petit ! Vendons ! Si, ouais ! Pour l'éjouper du coup. Ah ! On vaаньer ! On démoncler ! On démoncler ! On démoncuper ! On démoncler ! Comme démoncler ! Ah ! C'est parti. C'est parti. Identité confirmée. Mon placement de la cache a envoyé sur l'appareil de l'ERA. J'ai pas attendu que le truc apparaisse du coup. Alors, entrée BT33, une nouvelle héroïne dans le quartier. J'ai croisé Batgirl en patrouille cette nuit. Ça fait plaisir, ça fait plusieurs semaines qu'elle a rejoint l'équipe, même si elle ne le dit pas comme ça. Elle a accepté mon entraînement et mes ressources, rien de plus. Elle m'a même donné quelques conseils sur les composants du Batordinateur. Je la comprends. Elle s'en sortait très bien sans moi, bien plus que je ne l'aurais fait sans ma fortune. Cela ne me surprend guère qu'elle tienne à gérer seule ses affaires. Pardon. Elle me rappelle quelqu'un. Tout ce que Jim a pu dire au sujet de sa fille était vrai. Ce n'est pas moi qui lui annoncerai, c'est à elle de le faire. Il a été témoin de la corruption dans la police et il a essayé de la protéger. Alors, elle a trouvé son propre moyen de veiller sur Gotham. Mais elle n'est pas comme Batman. Batman et Robin combattent le crime sous couvert de la nuit. Mais Bruce Wayne et Dick Grayson restent à l'abri, contrairement à elle. Elle voit des choses que nous ne voyons pas. Nous vivons dans un manoir depuis bien longtemps. Barbara est différente. Elle est poussée par quelque chose que je ne comprends pas tout à fait. La plupart des gens se figent quand ils sont confrontés à la douleur des autres. Elle, elle voit la souffrance qui ronge Gotham et elle se doit d'agir. Pour elle, ce n'est pas un choix. Dick m'a demandé de la mettre dans le secret, de travailler davantage avec elle. Mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Barbara m'assure qu'elle n'a pas besoin de moi et je pense qu'elle a raison. Mais Gotham a besoin de Batgirl. C'est une chance de l'avoir dans l'équipe, quel que soit son rang. Encore déverrouiller des trucs. Il y a une bagarreur. Même si ce ne sont que des combattants moyens, des innovations technologiques comme les gants électriques leur donnent un avantage au combat. Quelques coups bien placés peuvent vous envoyer au tapis. Je me disais que c'était la première fois qu'on croisait celui-là avec la tête de cochon. Des experts en chimie ayant le sens du spectacle. Ils aident leurs alliés à reprendre le combat ou bien ils les plongent dans une rage folle pour faire deux des combattants encore plus vicieux. D'accord. Est-ce que j'ai dévoré du nouveau matos ? Ouais, une nouvelle tenue. Ah bah voilà, bref. Batarangue, l'oreiller d'anticipation. Je vois ce que ça change. À droite, ça ne change pas les stats. Du coup, il me manque... Il vient d'avoir un meilleur ton phare. J'ai encore récupéré des mods. C'est dans les caches de Batman où on récupère des mods. Bref, voilà. On va récupérer le petit crime qui n'est pas très loin. On va récupérer une dernière info pour récupérer un nouveau crime. Méditer. Y'a une gaffe ici. Mon mastermasque. Arrgh, j'y ai pas. Y'a un bruit bizarre là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas des gars qui tirent depuis le bas de la rue. Allez. Accroche. Merci. L'histoire de Barbara. On découvrait qui se cache derrière le masque au lendemain de la mort de Batman. Au memorial. Ah ouais. On va aller le faire. On est à côté. Après, on ira se faire les trois crimes prémédités. Et puis du coup, vu qu'il y en a un qui est juste à côté, on ira faire l'identité secrète. Et après, je pense qu'on retournera au beffroi pour déverrouiller sa capacité. Là-bas, du coup. Ouais, donc du coup, y'a moyen d'en apprendre un peu plus sur chaque perso. En faisant des espèces de... C'est pas vraiment des quêtes. On lance des cinématiques. Comme la discussion, au fait, qu'il y avait eu Nightwing et puis... Red Hood dans la cuisine, en fait. Parce que c'est le même planchique. Jusque Red Hood, du coup, le logo, il était rouge. Parce que Red Hood, son code couleur est rouge. Et son code couleur est jaune. Donc ça, c'est le memorial de Bruce Wayne. Il a quoi une... Non, je crois qu'il y a une cloche, mais non, c'est un mégaphone, tu vois. En mémoire des officiers de Gotham. La seconde guerre mondiale aussi, à l'époque. Ouais, d'accord. Les officiers de Gotham qui sont morts pendant la guerre du Vietnam. Ceux qui sont morts pendant la deuxième guerre mondiale. Dans la guerre de Corée. Dans les émeutes de 1983. Ça, ah oui, non, c'est celle de son père. Est-ce que je me disais que ce n'était pas Bruce Wayne ? Ah, c'est la policière, là, qui apparemment est plutôt cool avec les justiciers. C'est la vérité de la vision de Jim Gordon. Un Gotham best boss. Qu'est-ce qu'une fille comme vous fait dans un endroit pareil ? Pareil que vous. Je vais voir un vieil ami. Je m'attends toujours à le voir descendre et, je sais pas, à faire un de ses super discours. À nous dire de retourner bosser. Bordel, Jim. T'aurais détesté ça. Il t'en mis sur un putain de piédestal. Peut-être qu'il comprendrait. Il disait toujours qu'on avait besoin de symboles. De choses auxquelles croire. Ouais, mais nous savons bien qu'il parlait de vous. Pas de lui. Sauf s'il avait eu une mâchoire carrée et de meilleures lunettes. Ils ont changé son visage ? Ouais, c'est dur à voir d'ici, mais... ça lui ressemble en rien. Il me manque tellement. Ouais. À moi aussi. À plus tard, Jim. Bad girl. Il est exactement comme dans les souvenirs. Bon. Donc, ils l'ont pas loupé. Voilà. Alors, est-ce que du coup, il y en a un autre qui apparaît ? Non. Bon, bah allez. On est parti. On va faire le crime prémédité. OK. C'est parti. J'ai mis des ennemis grâce à des capacités des gens. Et c'est parti. 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 Et voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ahhhh Oh putain, ma chippie Ah putain, j'ai lancé une attaque d'élance, ça va rien faire. J'ai d'abord les mots que tu fais de lui. Je me dirais que c'est à moitié bugué le mec, il avait un sac dans les mains et papa. C'est que mon arme de base là, elle est pas assez améliorée. Ouais, c'est bon, je suis lâché. Comment on fait pour aller l'autre PT ? Allez, let's go ! Allez, mets-toi ! Ouais, ils ont l'air d'avoir un peu bugué. L'autre, il a un sac dans les mains et il essaie même pas de se barrer avec. C'est pareil, il y a pas de bonus qui est apparu. Il faut vraiment que t'apprennes de nouvelles techniques. Il y a un camion à l'extérieur, ils étaient censés récupérer les trucs et les amener dans le camion. Mais en fait, ils ont bugué. Du coup, est-ce qu'on va se faire ça ? Bon allez, on est pas très loin. Après, on retourne en robe et froid. Déverrouiller la capacité de chevalier. C'est parti ! 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 Je l'ai ! Alors euh... Faut que je fasse gaffe parce que c'est du coup dehors des caméras. On va s'accrocher là sur le poteau ? Si on vous repère, vous ne pourrez pas intégrer ces fichiers. C'est compris, merci. Ah mais pourquoi elle a sauté là-bas en dessous quoi ? Je voulais qu'elle descende juste un peu, l'autre elle descend tout le temps. Y'a un fil. Y'a des lasers aussi. Merde ! Ah loupé ! Je voulais lui faire une exécution silencieuse là et ça m'a pas permis de le faire. Ça m'a pas affiché en fait le fait de pouvoir le faire, ça m'a juste permis de lui lancer un truc dessus quoi. Bon bah voilà, ça c'est mort parce que de toute façon comme il disait, une fois qu'on a loupé ce genre de truc, on peut pas le refaire tant qu'on a pas quitté la patrouille en fait. Voilà, c'est franchement quoi. Ouais, je ferai plus attention la prochaine fois à ce genre d'ennemis là parce que... Moi j'ai eu l'impression que je pouvais pas l'attraper du coup. Peut-être que c'était fait pour hein mais... Ça fait chier lui quoi. Voilà. Content de vous revoir mademoiselle Gordon. Ouais l'alvaric, je sais pas comment son pouvoir ? Hum, elle est en train de s'inspirer de sa cape. Est-ce que c'est ça ? Ouais c'est ça. Hum. Voilà, planer. Batgirl peut maintenant planer avec sa cape. Maintenez RT dans les airs pour planer. En planant, maintenez B pour descendre en piqué. Ah voilà, donc il y en a bien un qui est capable de faire des descentes en piqué. Je me souviens de Terrell. Alors... Ouais, on va faire un petit tour pour améliorer son équipement aussi. Alors, armes de corps à corps. Voilà. À distance... Ah d'accord, il y en a qui ont des... Des trucs... Des... Des... Ah, des effets élémentaires. J'avais le mot élémentaire mais j'arrive plus à trouver effet. Ouais. Ouais, et du coup elle est en voie qu'il y a des emplacements justement pour des mods. Donc c'est bien ça. C'est juste que je pouvais pas en équiper parce que j'avais pas encore d'armes qui le permettaient. Euh... Allez, on va prendre ça. Euh... Niveau de la tenue. C'est bon. Alors, du coup, vu qu'on peut mettre des mods, on va voir ce qu'on peut mettre. Attendez. Ouais, c'est cool celle-là aussi. Alors, du coup, c'est sur quoi que je peux mettre des mods là ? Sur l'armes à distance. Alors, l'effet élémentaire accru. Mode Fox. Amélioration critique. Puissance. Chance de co-critique. Puissance. Accumulation d'effets élémentaires. Ouais, on va en mettre ça. Et on va en mettre ça. Voilà. Parfait. Alors, maintenant, on va pouvoir acheter les capacités. Alors, Bad Girl utilise son grappin pour attirer l'ennemi à elle. Lorsqu'il s'agit d'un ennemi imposant, Bad Girl se traque jusqu'à lui. L'élimination en embuscade inspire la peur aux ennemis à proximité, les dégâts critiques et les chances de coups critiques au moment de 15% pendant 10 secondes. La santé de Bad Girl se régénère automatiquement de 40% en dehors des combats. Ça peut être mal aussi. Ajoute un coup au combo d'attaque au corps à corps et à distance de Bad Girl. Le dernier coup au corps à corps renverse ses ennemis. C'est bien aussi. Augmente la cadence de tir du drone. Ah bon ? On peut faire apparaître un drone ? Une fois par intervention, le drone de Bad Girl libère une explosion de dégâts sur les ennemis. Ouais, mais je ne l'ai pas encore. Voilà, on prend ça et puis je vais regarder là. La plupart des attaques ennemis ne peuvent pas interrompre les attaques au corps à corps de Bad Girl. Bad Girl reçoit un bonus de défense de 75% quand elle est touchée par la contre-attaque d'un ennemi. La plupart des attaques ennemis ne peuvent pas interrompre la raclée. La défense de Bad Girl augmente de 20% quand elle utilise cette capacité. On monte les dégâts critiques. Voilà, on prend ça. Parfait. Ah bah voilà, il est là le drone en fait. Je l'ai maintenant. Bad Girl appelle son drone qui soigne ses alliés et tire sur les ennemis à proximité pendant un court instant. 30 secondes. Ok. Pourquoi ? Bah, c'est à cause de ça. Base de données. Combat. Plané. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Nouveau profil de faction. Ah oui, les snipers. Si ce sont des régulateurs qui ont le moins recours à la technologie, ils n'en sont pas moins mortellement dangereux. Si vous envoyez à distance, avancez d'un pas décidé. Voilà, du coup on a fait le tour. Activité secondaire débloquée. Déplacement de Bad Girl. Capacité acquise. Drone. Et du coup ça fait rapade des caisses. Des emplacements là, des cachettes secrètes. Ouais, moi du coup je vais ressortir avec elle. Je pense que je vais aller voir... On va tester un peu les courses avec elle, voir à quoi ça ressemble. Par contre il y a un truc... C'est un truc pour son histoire encore je pense. On en a plus. Merci Barbara. Barbara ? Depuis quand on s'appelle par nos prénoms ? Salut Dina, ça va ? C'est une affaire pour toi. Ça s'appelle, je te vois plus. Ouais, ça a l'air grave. Envoie moi les fichiers, je vais voir ce que je peux faire. C'est sympa. On se voit plus tard Oracle. Qui c'est cette dame ? Ah mais si, je crois que c'est la journaliste. Il me semble que c'est la journaliste qu'on voyait à la télé. Vous aimez la déco ? Cet endroit est exceptionnel. Et il est bien plus lumineux que la Batcave. Je préfère vraiment le Beffroi comme ça. Rempli de monde. Ça aurait plu à Bruce. J'en suis certain. Parce que c'est chez vous, ici. Gotham est aussi notre ville. Et tout comme Bruce, nous serons là pour la protéger. Et ce, quoi qu'il en coûte. La protection de Gotham n'est pas une tâche facile. Bruce savait que vous auriez à l'accomplir. Alors, il a veillé à ce que vous ayez tout le nécessaire afin d'y parvenir. Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas ? L'activité secondaire terminée. Et du coup, tout le nécessaire pour nous, mais j'ai rien gagné. D'accord. Enfin bref. Est-ce que je peux personnaliser vite fait la moto ? Est-ce que j'ai déverrouillé de nouvelles apparences ? Ah oui, d'accord. En fait, il y a des apparences et aussi des palettes de couleurs. Je n'avais pas vu qu'il y avait différentes apparences. Interceptor, 200. Bon, il n'y en a que deux. Peut-être qu'on en déverrouille d'autres. Ils expliquent pas comment on déverrouille les autres. Il va peut-être avoir des courses de bat-cycle. Ça va être passionnant s'il y a des courses de bat-cycle. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas passionnant de l'utiliser. Il n'y a pas de feeling en fait, il n'y a pas de ressenti. Même quand on fait des dérapages là, etc. C'est vraiment pas top. Bon, voilà. Du coup, on a notre petite bad girl qui est boostée. Alors, il est où le truc ? Il est là. Yes. Par contre, c'est un peu relou, c'est qu'elle conserve pas vraiment sa vitesse en fait. L'avantage dans les Arkham, c'est que le grappin, il s'en servait pour se propulser en fait. Et après du coup, gagner en vitesse en déplacement. Mais là, en fait, ça fait pas les plus vite. Ça permet juste de bondir à la fin. Quand on arrive au bout du grappin, on saute et du coup, on prend un peu de hauteur et après je peux ouvrir la cape. Après, je me demande si c'est pas le jeu qui est optimisé de cette façon. Ils ont pas... Au niveau de la vitesse de déplacement, en fait, il y a un maximum en fait. Ils ont pas réussi à faire en sorte d'aller plus vite que ça. Non, le jeu se mette à ramer. C'est une hypothèse. Allez, on va tester ses courses. Bien. Pourquoi elle a pas sauté ? Je vais tout déchirer. Parfait. Ouais, par contre, il y a quand même le principe de perdre de l'altitude pour... Pour gagner de la vitesse et après pouvoir remonter derrière. C'est chou. Ah, mais tu vas où là ? Tu vas où ? Faut rendre tricelé. Faut mieux faire. Clairement. Ouais. Euh, j'ai pas... Faut vraiment l'habitude. Je pense que c'est plus ou moins le même déplacement qu'avec Batman. Faut aussi connaître un petit peu le parcours. J'ai vu qu'à un moment aussi, il y avait un chronomètre là. J'ai pas réussi à le choper. J'ai vu qu'on peut faire ça. Bien. Pour avoir un peu de hauteur. Allez. On est parti. Ça va, je gère. Nickel. En train de zigzaguer là. Cool. Je l'ai pas pris le truc. Je l'ai pas pris le truc. Wouhou. C'est bon ça. C'est bon ça. Ah... Bleh sans les mettre ! Écoutez. Je vais faire beaucoup. Oh침 mais, j'ai pas de vitesse quoi, c'est chaud quoi. Faut que je pense à faire des piquets en fait Non je prends pas de vitesse Ouais c'est assez spraysant quand même Que tout à l'heure j'ai pas réussi à récupérer l'horloge J'ai fait exprès justement de perdre un peu de temps Monter sur le rebord et sauter vers elle Et je l'ai pas chopé Pas pour quoi Bon par contre ça c'est un truc un peu relou aussi De devoir soit taper le chemin inverse On aurait pu mettre une fonction à la fin de la course Proposer de la recommencer tout de suite C'est pas le genre de truc qui est compliqué à coder Allez Un peu forcé de piquer en fait Il est quand même assez contrôlable On peut la faire piquer sans la faire piquer à fond vers le bas Mon erreur de tout à l'heure Ouais du coup c'est quand même relativement contrôlable On avance Pas que j'ai du temps Et voilà On va partir Alors Ouais je suis tout en bas Je regarde l'heure qu'il est Ouais du coup on va attaquer un autre perso pour voir A quoi ça ressemble Maintenant qu'elle je lui ai déverrouillé ses capacités de chevalier Un petit peu faire avancer Et puis la prochaine session on retournera à faire des quêtes secondaires Parce qu'on va déjà commencer par les secondaires Celle avec Harley Quinn là Qu'elle me demandait de faire Ça a redéverrouillé un autre déplacement Alors du coup Nightwing ou Robin Blouf blouf Je rigole C'est pas facile tous les jours Mais je suis content On va prendre Nightwing Alors capacité d'élan déverrouillé On de chaque Nouveau message Bridget Clancy Petit vert Salut mon pote Je me dépêche d'écrire entre deux cours Pour savoir ce que tu fais le week-end prochain J'aurai un chouï de temps libre Et je me disais qu'on pourrait aller prendre un verre Je reviens à Blue Devon jusqu'à dimanche soir Pour voir des gens Et je me disais que tu pourrais en faire partie Sauf si tu as encore une de tes urgences à la Grayson PS T'as croisé la dingue de la vitesse dans les rues près de chez toi Un pote m'a dit qu'il était à Blue Devon T'imagines ? C'est jamais bon signe quand les grands commencent à s'intéresser à nous Alors figure Pas du tout guise Gotham News Network Online En ligne Vos gros titres Merci pour votre inscription à vos gros titres Un service gratuit pour les abonnés de GNN Merci ce qui s'est passé à Gotham City aujourd'hui Selon vos préférences d'abonnement Batman disparu Les apparitions de Batman Éveillent depuis longtemps la curiosité des citoyens de Gotham Et sont même devenus une attraction touristique Mais depuis quelque temps, les yeux attentifs à la recherche de la photo parfaite pour les réseaux sociaux sont restés sur leur faim D'après les tendances des réseaux sociaux, le premier justicier de Batman ne s'est pas montré depuis un certain moment Alors que les apparitions de plusieurs de ses associés ont fortement augmenté Batman a-t-il disparu ? Quelque chose serait-il arrivé au chevalier masqué de Gotham ? Tribune libre Gotham a besoin de méchants Ah bon, il faut en parler Les méchants sont bons pour Gotham Les travaux de nettoyage et de reconstruction qui découlent de chaque tentative ratée De détruire cette ville Permettent d'employer des dizaines Si ce n'est des centaines de personnes chaque année Porte quoi Si on se place d'un point de vue économique La nouvelle tendance du net à faire trois blessés Ce n'est pas vraiment un repère secret Mais trois apprentis héros ont fait du Gotham général leur base d'opération Le temps qu'ils se remettent des blessures qu'ils ont subies hier soir Une nouvelle tendance circule sur les réseaux sociaux Sous le nom de Challenge du justicier Et elle défie les jeunes de devenir des héros en Des nouvelles de Clark Kent Qui nous ont un petit message La mort est une chose étrange A laquelle nous ne devons faire face Dans notre branche Nous la côtoyons chaque jour Nos amis sont constamment en danger de mort Et pourtant Nous n'y sommes jamais vraiment préparés Elle est toujours soudaine Comme si on ne l'avait pas vue venir Je prends Pardon Je pense que Bruce L'avait vue venir Je pense que c'est pour ça Qu'il vivait dans l'urgence Qu'il avait toujours l'air pressé Il savait que le compte à rebours S'était lancé dès qu'il a pris le masque Et qu'un jour Les risques du métier le rattraperaient Je respectais Bruce Pour de nombreuses raisons Mais voici la principale Il savait que son temps Était compté sur cette terre Et il a essayé d'améliorer la situation Autant que possible Avant de partir Cela m'attriste Qu'il ne soit plus là Mais cela ne m'attriste pas autant Que cela me réjouit De l'avoir connu en premier lieu J'espère que vous y trouverez Un certain réconfort Alors Dick Grayson Tim Drake envoie à Dick Grayson Un criminel parmi nous J'aime pas trop faire ça Mais j'avais laissé une moitié de pizza au frigo Pour me la taper après le sport Et non seulement quelqu'un l'a mangé Mais en plus J'ai retrouvé le carton plié Enfoui tout au fond du bac à recyclage C'est un de vous Alors avouez Mais c'était pas moi C'est sérieux là ? C'est qu'une pizza Dick Va t'en acheter une autre C'est Jason Todd Tim qui répond Ça ressemble à un aveu de culpabilité Barbara qui dit Il laissera pas tomber Alors par pitié Si c'est vous Avouez le Histoire qu'il puisse vous insulter Ou je ne sais quoi Et on pourra reprendre le cours de nos vies Tim Drake Moi je trouve qu'Alfred est bien silencieux Alfred du coup qui répond Je pensais avoir été inclus Dans la conversation par erreur Mon transit et les pizzas Ne font pas bon ménage L'excuse parfaite Pour brouiller les pistes Alfred très malin Dick Grayson Ça pourrait être n'importe lequel d'entre vous Ça pourrait même être vous tous Tu ne pourras pas m'échapper éternellement Voleur de pizza J'ai suivi l'entraînement de Batman Je te retrouverai Ils sont courts C'est important Alors Ouais bon du coup J'ai des points à dépenser Augmente les attaques critiques La capacité bombe de Nightwing Est automatiquement suivie D'un saut En hauteur Sur l'ennemi On va prendre ça Pas mal Je garderai des points Pour le truc de chevalier aussi Augmente les dégâts Des attaques aériennes De Nightwing Augmente la défense La résistance Ah oui Selon s'il y a des gens Qui travaillent avec nous Mais je suis toujours tout seul Non C'est très utile Bon Marquer un ennemi Augmente 10% Les dégâts que Nightwing Essay d'aller lui infliger Ouais Maintenez bas Et Y Quand vous visez un ennemi Ça les marque tout seul Moi j'appuie pas sur Y Qu'est-ce que j'ai d'autre Défi Brise guard Du coup C'est vrai qu'il faut Tout refaire avec lui Pactage Bah là Il a plein de tenue Bâton Voilà Parfait On va juste Améliorer le bâton En même temps Ah bah non J'ai rien à fabriquer C'est vrai J'ai pas récupéré De Comment ça s'appelle J'ai pas récupéré De 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 Plans Encore Depacité d'élan Alors après Là-dedans Qu'est-ce qu'il y a Chevalier Il faut que je termine L'entraînement En coup synchronisé Aussi Grayson La préparation du physique Et du mental Vont de pair Ici On peut entraîner L'esprit Pour préparer le corps Mais il faut Se concentrer Oublie tes doutes Et focalise-toi Sur ma voix Alors Bon c'est comme Barbara Du coup Faut appuyer sur X Au moment Où on le touche Voilà Terminé Bravo Je suis fier de toi Dick De what Je peux déjà Récupérer la capacité De chevalier Ah mais non Ça doit être un souvenir Ça doit être un truc Pour Pour avancer L'histoire personnelle De Nightwing Ouais ça Tu pourrais aller le voir Je pourrais quoi ? Il t'a rendu visite quand Tu pourrais aller sur sa tombe Et pas toi Et c'est pas moi Qui regarde la Enfin Tu sais Des fois T'es vraiment con Gréçonne D'accord J'ai traité de con Message Bordel de merde Dick Grayson C'est vrai qu'il est parti Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu vas bien ? Je sais qu'on n'est Pas Enfin Peu importe On s'en fout Je veux juste m'assurer Que tu vas bien Si tu es à Gotham Je pourrais prendre le bus Et venir te voir Si tu as besoin de parler Coucou les petites cheve-souris C'est fait À Black White Gate Ouais mais ça Je l'ai déjà lu Je serais bien resté Mais je ne pouvais pas Rater la promo Ouais ça On l'a déjà lu Allez On est parti On patrouille On est cassé du méchant Avec Nightwing Pour le coup Moi j'aime bien l'ambiance Parce que ça fait Vraiment Jeux de super-héros À la mode Batman Parce que Batman en fait C'est vraiment ça Il vit dans une ville Où la criminalité La corruption A complètement explosé Et complètement hors du contrôle Et du coup Bah voilà Il patrouille la nuit Et puis il s'occupe Des crimes Etc Ce qu'on a vu Dans Batman Arkham Asylum En fait Putain par contre Ça fait disparaître Les crimes prémédités C'est débile ça J'avais plein de crimes Prémédités Que j'avais déverrouillé Avec Batgirl Et ils sont pas accessibles Avec Nightwing Complètement con Bon on va aller faire ça Ouais du coup Je disais ce que Fait Batman dans Arkham Dans les jeux Arkham La Quatre rélogie Il y a quatre jeux C'est vraiment hyper scénarisé Et puis ça se concentre En principal sur l'histoire Des super vilains En fait Et voilà Le combat de Batman Contre les super vilains Etc Alors qu'en fait Là Bah non C'est plus le côté Justicier de l'ombre De gardien de Gotham City Qui justement Doit utiliser Ça a l'air important Un crime Une scène de crime Du coup Voilà C'est C'est plus le travail De justicier En fait Qu'on fait Qui doit justement S'occuper Bah de De la ville Et des criminels Avec en plus Par dessus Bah les super vilains Mais ça Cette approche là Elle n'y était pas du tout Faites dans les anciens Batman C'était vraiment Vraiment Focus sur les super vilains Après les ennemis Qu'on éliminait Dans les rues Au final Ça servait simplement A récupérer des informations Pour faire apparaître Les énigmes En fait De l'homme mystère Sur la carte Ça servait Principalement à ça En fait Les ennemis Qui traînaient dans les zones Et à bien sûr Nous mettre des bâtons Dans les roues Quand on doit progresser Et en fait Quand on voyait Le game design Comme il était fait En fait Dans les anciens Bah c'était vraiment Le côté On avait un côté bagarre Avec les affrontements Les combats Hyper chorégraphiés Etc C'était super classe Moi j'adorais Vraiment C'était vraiment excellent Et après On avait L'autre partie Du game design Qui était Les phases d'infiltration Où on se retrouvait Bah sur des éléments Surélevés Repérés Alors soit dans des pièces Soit à l'extérieur Mais principalement C'était dans des zones fermées Avec voilà Les ennemis Qui tournaient dans la zone Et il fallait les éliminer Les uns après les autres Pour pouvoir nettoyer la zone En sachant que voilà On prenait énormément de dégâts Quand on se faisait tirer dessus Donc il fallait essayer De rester le plus discret possible Avec toute la panoplie Aussi De gadgets De Batman Qui permettait Et atteindre cet objectif Mais voilà En fait le game design Reposait vraiment là dessus Sur le système de combat Qui était chorégraphié Avec en mode un peu QTE Avec les ennemis Qui nous attaquent Les différents types d'attaques Qu'il faut aller contrer De différentes manières Et de l'autre côté Les phases un peu Infiltration Nettoyage de zone Où là Bah voilà C'est l'autre partie Du game design Et en fait Ces deux game design Ces deux parties Du game design Ont été reproduits Depuis le premier De prix Arkham Asilium Arkham Asilium Avait implanté Ce système là Et après Ils l'ont réutilisé Dans les cas de trop de jeux Simplement En rajoutant Bah des nouveaux coups Des nouveaux gadgets Etc Mais le Le core design En fait Du jeu Le game design Vraiment Central du jeu Lui il a pas évolué Et là Pour le coup Bah voilà C'est vraiment Totalement différent Ils ont foutu Ce game design Qui était Voilà Vu et redire Parce qu'au bout de 4 jeux Au bout d'un moment Ça commence à faire Un peu beaucoup Je trouve Pour ma part Du coup Là ils l'ont mis de côté Et Pour moi c'est pas plus mal Qu'ils repartent sur quelque chose D'un peu nouveau Même si Il y a certains défauts Dans ce game design là Dans le nouveau Qui Je pense Pourra être corrigé Sur d'autres épisodes Rajouter des nouvelles choses C'est Voilà Bref Allez Alors du coup On va résoudre cette enquête Modèle standard Cryo gun Des régulateurs Il a l'air trop endommagé Pour pouvoir être réparé Carte sim Est endommagée Aucune information Sur le message Vous les appels N'est disponible Non Bon bah du coup C'est ça Des pièces d'un drone De régulateur Elles portent le logo D'une boutique Vers le chaudron D'où elles proviennent Sûrement Une secouriste Visiblement tuée Par les régulateurs Pour de l'équipement Etant dans son ambulance Qu'est-ce qu'il y a d'autre Encore deux autres indices La carte de crédit De la victime Elle a servi Il y a quelques jours On l'a laissé sur place Le mobile N'était donc pas l'argent Est-ce qu'il y a Ah ça C'est des traces de pas Des traces de pas La semelle correspond A la salle de boîte De la victime Du coup c'est ça Je l'ai Je pense que c'est pas moi Nouveaux crimes Prémiétés Qui sont apparus Ça c'est une tourelle Ah oui Marqué Marqué Des assassins D'accord D'accord Donc du coup Lui il a Un système De locks Différent Des autres Il y a Plum Quelle est ce qu'on fait Il y a Quoi ? Pourquoi j'en ai pas Quoi ? Pas de sens Non pas lui. Voilà, allez, on va m'interroger. Allez, accouche. D'accord, mais tu me laisses partir. Merci. Alors, 200 mètres, 180. Je vais faire celui là bas. C'est parti. Ouais, c'est parti. Non, 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 non. Alors c'est qu'il y en a qui ? Quoi ? Tu me cherchais ? Mais c'est moi qui te cherchais ! Donne-moi un indice. Voilà ce que je peux dire. Merci pour l'info. Alors, du coup, est-ce qu'on en est... Bon, ça fait apparaître quelques crimes. Bonne minute. Fais attention ! Ça craint ! Unité demandée à l'angle de Krohn est refri. On a perdu le contact avec un convoi de prisonniers. On est frais ! On va déchifter ce fourgon et libérer notre folle ! Allez, plus vite ! Allez, c'est toi ! Allez, c'est toi ! On a un Nightwing ici ! On a un Nightwing ici ! C'est mon fils ! C'est mon fils ! Allez, bonne idée ! Allez, bonne idée ! Ouais ! Défoncez-les ! Oh non ! Oh le joueur, c'est lui ! Oh ! Je suis venu ! Allons plus vite ! Attrapez ce ménard. Allons plus vite ! Allons plus vite ! C'est un Faitier ! Il a acheté ! Bon vous arrêtez de me saouler Oh On se fait poter le cul en beauté C'est pas bon les gars On est pas toujours sûr C'est sûr Voilà En train de finir d'essayer d'avoir le bonus Est-ce que j'ai pas défier une nouvelle arme Le corps Le corps Non j'ai juste des fabrications Il faut que j'aie mine aussi des boss Au moins des mini boss Toujours un peu chiant entre ces mini boss Realiser des lancers Marquer des ennemis Un petit peu de temps Un petit peu de temps Ce sera notre trombone Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la suite ? Notre client veut s'adonner Allez portez ! C'est pour toi Repose toi Stumbass Arrégons Sur le dalai Régons Je vais te faire Il faut que tu te démonteres Vas-y Il faut qu'il te démonteres Hei Lys Fons C'est Sous-titrage ST' 501 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 Je vais te faire des éliminations avec des attaques jouantes. C'est une blague du jeu. Tu vois, tu vas y passer. Il vient de voir qu'un Batarang est pas très loin. C'est une blague du jeu. 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 Yes. Merci pour l'entraînement. Alors, c'est où j'ai vu le truc qui allait là bas. Ah, te voilà. Yes. Nouvelle couverture de Batgirl. C'est bizarre du coup, j'ai perdu des trucs de Batgirl. C'est étrange. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Nouveau crime prémédité qui est paru là-haut. On va essayer d'aller se faire un crime normal là pour déverrouiller d'autres des crimes prémédités. Tu connais la chanson. Merde. Du coup, c'est pas lui que je voulais éliminer, c'est l'autre. C'est à moi. Nightwing ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors ! Oh ! Tu vois, laisse tomber. Non ! Ça va, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a vraiment rien dans les motifs. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, descends ? Ouais, voilà. C'est le mode photo vite fait. Ouais, après, j'ai pas l'impression qu'il y a des filtres. Ah si. Ah si, on peut modifier un peu différents trucs. C'est l'impression faciale du héros. Ah puis il y a des pauses aussi. Bon là, je peux pas la sélectionner parce que je suis pas sur... Bon là, je suis sur la moto du coup, je comprends l'utiliser. Mais ouais, j'ai l'air d'être pas mal le mode photo. Même si je suis pas un gros fan de ces trucs là, c'est pas mal de... Éliminer des ennemis avec des lancers. Non, non, je n'ai pas fait le bois. Je vais se débarrasser du rôle. C'est le son. Faut l'admettre. Faut l'admettre. Faut l'admettre. Faut l'admettre. C'est ce qui arrive quand on s'attaque à plus fort. On sera là dans deux secondes, contrôle. Ouais, bon bah voilà. Partir. Je pense que je vais arrêter là. J'essaie d'éviter. Ouais, bon allez. Limite, on peut aller se refaire ça. On va faire un peu plus attention cette fois-ci. Et après, voilà, on va rentrer au beffroi. J'améliorerai vite fait son équipement pour la prochaine session. Mais ouais, du coup, je pense que la prochaine session, comme je vous l'ai dit, on devrait faire les 4 annexes d'Harley. Du coup, je prendrais peut-être plutôt Batgirl ou Red Hood, histoire d'avoir un perso qui a les capacités de chevalier qui sont déverrouillées. Comme je vous l'ai dit, on va se refaire. On va s'ouvrir à ça pour une fois. Non. 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 Voilà alors, le mec qui tourne il est là-bas on va. Puis-je suggérer une approche discrète ? Si on vous voit, tous vos fichiers seront suspects. Ça marche, il commence à me voir là. Voilà, parfait. Voilà, par exemple il est en train de faire une belle photo. La ville, la lune, c'est pas mal. Bref, ça me permettra de faire des images d'illustration pour les vidéos parce que c'est pas évident de trouver des bonnes images pendant les cinématiques. Vu que la plupart des cinématiques en fait ils discutent sans avoir leurs costumes et tout, c'est pas terrible. Ouais voilà, du coup on a fait 5 crimes, on a fait la moitié des crimes prémédités à faire avec lui. Bon après il faudra que j'arrive à trouver les boss aussi avec les boucliers là. Il faudra que je regarde au niveau des factions dans quel quartier en fait ils se trouvent. C'est les parias en fait donc il faut trouver où se trouvent les parias. C'est un plaisir de vous revoir. Bon allez, on va juste améliorer un peu l'équipement pour la prochaine session. Ça va bien. Je perds un peu en santé mais ça a l'air d'être quand même une bonne armure de ouf. moyen de mettre un mod aussi. Arme de corps à corps. Et armes à distance. Fabrication, mod. Ça c'est quoi ? Mod d'incendiaire. Résistance élémentaire. On va voir maintenant. Et euh non, c'est sur l'arme à distance. Voilà. Parfait. Bon bah voilà, nickel. On a une bonne petite session. On avance plutôt bien. Et puis euh, bah voilà du coup euh... Chaîne session, comme j'ai dit, on va partir sur les quêtes annexes là. Et puis euh, on va voir comment ça évoluera. Je pense que je vais me concentrer sur celle d'Arlay en fait. Je sais pas si ça va permettre de les faire à la chaîne ou pas. Il faudra peut-être continuer, retourner, faire avancer la quête principale pour déverrouiller des nouvelles étapes des quêtes secondaires. Je sais pas comment ça marche. On verra quoi. Bref, euh, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette nouvelle session vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis bah du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre périple sur Gotham Knights. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501